Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment adapter la technique du C2C qui habituellement se fait en bride, mais en demi-bride. Comme ça, les carrés sont un peu plus petits, les trous aussi sont plus petits, donc ça fait une couverture qui est un petit peu plus serrée, tout dépendant de la ligne que vous utilisez. Mais moi, des fois, j'aime mieux la faire en demi-bride. Donc, vous allez faire, au lieu de 6 mailles en l'air, comme le corner-to-corner habituel, vous allez faire 4 mailles en l'air. Ensuite, vous allez aller faire une demi-bride dans la troisième maille à partir du crochet, donc 1, 2, 3, et dans la quatrième maille. Une demi-bride dans la troisième, une demi-bride dans la quatrième. On va faire 4 mailles en l'air et on va répéter les mêmes instructions pour le premier carré. Donc, une demi-bride dans la troisième maille à partir du crochet, et une demi-bride dans la quatrième maille. On va tourner notre ouvrage. Vous allez venir attacher vos deux carrés ensemble par une maille coulée. Vous allez faire 2 mailles en l'air et vous allez faire 2 demi-brides dans la rceau. Et on répète la même séquence. Deux mailles en l'air, deux demi-brides dans la rceau. On vient joindre par une maille coulée. Si vous voulez vraiment voir la technique pour faire du C2C, dans la vidéo en bride, je le fais. Je le fais plus lentement et je donne plus d'explications. Ici, je voulais juste vous montrer comment vous pouviez faire des plus petits carrés. Et voilà. Je ne fais plus petit. Je veux plus petit. Je suis plus petit.